Musique Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver sur Sport en France pour cette nouvelle saison. Bienvenue dans l'émission Athlètes, les rendez-vous de la Cannes. La saison 2 est officiellement lancée. 52 minutes pour aborder les plus grandes thématiques du sport pour lesquelles la commission des athlètes de haut niveau se bat au quotidien au sein du CNOSF. Ce soir, nous allons aborder un thème qui touche tous les sportifs de haut niveau. On est obligé d'y passer, la reconversion, l'après-carrière. A mes côtés, j'ai le bidon. Comme d'habitude, c'est Marie Martineau. Salut Marie ! Salut Marc, ça va ? Ça va et toi ? Oui, impeccable. Écoute, comme d'habitude, tu sais ce que j'attends, ton édito. Allez, c'est parti. Alors, commencer sa vie à 35, voire même à 40 ans, après l'avoir déjà vécu finalement, recommencer donc sa vie quand les autres vous ont toujours vu exceller dans ce que vous entrepreniez et que vous avez plus de chances de faire moins bien que d'exceller à nouveau. Alors Maxime, je sais que tu aimes bien quand je fais des vannes, mais là, j'ai beau chercher, je t'avoue que j'en ai pas trouvé. Pas le sujet le plus rigolo de l'histoire parce que finalement, ce virage que représente la reconversion est certainement le plus compliqué à entrevoir et à entreprendre. Alors, il faut déjà commencer par bien choisir le moment et ça, c'est au mieux si tu as eu le choix car bien souvent, les sorties se font sur baisse de performance, blessure, voire désaveu des dirigeants. Il faut ensuite avoir prévu le coup ou tomber sur la Providence et c'est quand même rare que les faits se penchent deux fois de suite sur ton berceau. et il faut enfin réussir à se convaincre que les meilleurs moments, les climax, les vibrations, l'adrénaline folle, les podiums, les franges camaraderies, les partages d'émotions intenses, le flow, eh bien tout ça, peut-être que c'est derrière vous. Et alors, bon, on peut se dire peut-être qu'on a encore un peu le droit d'y croire, de le revivre un peu différemment, aller juste un petit peu au moins. Mais non, en fait, il faut définitivement tourner la page et personne n'est bien assis pour le reste de sa vie avec le cul entre deux chaises. J'en avais quand même trouvé une. Bon alors, je ne vous parle même pas des femmes pour qui c'est encore plus compliqué. Elles ont dû, pour les trois quarts, sacrifier leur envie de maternité sur l'hôtel de la performance. L'horloge biologique tourne. Elles doivent manager finalement une nouvelle vie professionnelle et la maternité. Je ne crois pas que ce soit plus facile non plus pour ceux qui ont eu la chance de gagner plus d'argent parce que l'essentiel n'est pas là. L'essentiel, c'est sa place, c'est l'estime de soi, c'est l'équilibre. La reconversion en anglais, ça se dit transition. Et la transition, par le mot transition, on entend le passage d'un état d'équilibre dynamique à un autre état d'équilibre dynamique. Il semble donc que ce soit dans le mouvement que l'on trouve son équilibre. Il suffit donc d'avancer simplement pour réussir sa reconversion. Alors finalement, c'est quoi le problème ? Il était beau cet édito. J'ai bossé. On sent que ça venait du cœur, tu vois. Du vécu, il y a pas mal de vécu. Tu l'as dit, on l'a connue toutes les deux. Marie, être la tête de niveau, c'est prenant. On vit des moments durs, des moments bien. Mais c'est vrai qu'une carrière, ça ne dure pas hyper longtemps. Et arrive justement ce moment où on doit quand même réfléchir à l'après-carrière, à la reconversion, à la petite mort, comme on l'appelle. Alors comment préparer au mieux justement cette reconversion ? Est-ce que les athlètes sont aidés dans ce processus ? Et bien pour en parler, justement, on a à nos côtés Delphine Réau, ancienne médaille olympique de fosse olympique, membre du CNOSF, et de la CAN, en charge du développement du PRA, Parcours Reconversion Athlète. Oui, on a aussi Laurent Frécon. Salut Laurent, donc tu vois, tu es référent du suivi socio-professionnel à la fédération de handball. Et on verra que vous faites partie des fédérations qui font les choses très bien. On a aussi Benoît Gosseron, directeur du partenariat, donc Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, pour le groupe BPCE. Et enfin, avec nous, un petit peu plus loin, en ligne avec nous, Margot Chévrier. Alors toi, Margot, tu es triple championne de France, et donc championne de France en titre de Soie à la Perche, la deuxième plus grande performeuse française de l'histoire. Et, juste comme ça, à côté, tu es dans ta cinquième année de médecine. Rien que ça. Voilà, nickel. Salut à tous les quatre, en tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Soyez les bienvenus sur le plateau de Sport en France. Alors, on va parler tous ensemble aujourd'hui, donc de cette fameuse reconversion des athlètes. C'est un sujet hyper important, et on sait à quel point ce n'est pas facile, justement, pour un athlète d'arriver à cette phase de vie. On va décortiquer, en tout cas, Marie, tous ensemble, ce problème-là. Oui, on va essayer. On va commencer avec toi, Delphine, puisque finalement, tu représentes la commission des athlètes, donc tu es à l'écoute des remontées du terrain. Eh bien, j'ai envie de te demander, quelles sont-elles, finalement, ces remontées du terrain ? Alors, les remontées du terrain, bon, déjà, vous, vous le savez aussi, quand on pratique le sport de haut niveau, penser à autre chose, c'est compliqué. Même moi, qui suis reconvertie, j'ai toujours, voilà, des envies de reprendre ma carrière, mais bon, à un moment donné, il faut passer à autre chose. Donc, ce sont toutes les difficultés qu'ont les athlètes, en fait, à trouver leur voie, à préparer l'après, parce qu'il y a des athlètes qui, en carrière, commencent à y penser un petit peu, il y en a d'autres, on est tous très différents, c'est ce qui fait notre richesse, qui ne pensent pas du tout parce qu'ils ne s'en sont pas capables, parce que leur sport, la performance, c'est prépondérant. Et du coup, quand ils doivent passer brutalement de l'un à l'autre, quand ce n'est pas préparé, ça peut être dramatique, ça peut se finir en dépression, c'est vrai que c'est compliqué. Et aujourd'hui, je pense qu'il existe des dispositifs qui aident les athlètes, sauf que certains athlètes n'en ont pas forcément connaissance. Et c'est ça, aujourd'hui, je pense, un des sujets, un des problèmes, c'est communiquer, informer, faire de la pédagogie et aussi préparer les entreprises à accueillir des sportifs de haut niveau en reconversion, parce que je pense que c'est un véritable atout, et pour l'athlète, et pour l'entreprise, et pour les collaborateurs de l'entreprise. Il faut le dire aussi, Delphine, je ne sais pas si tu l'as vécu à ton arrêt de carrière, mais c'est vrai que c'est vraiment radical quand on décide d'arrêter sa carrière. Et je sais que beaucoup de sportifs ont cette impression d'avoir été, comment dire, soit utilisés par les marques, entre guillemets, pour leur image, soit, même d'un point de vue fédération, ça veut dire que quand on arrête, on a eu des médailles pour certains, et en fait, du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Alors, tu mets le doigt sur, effectivement, un autre problème, c'est que quand on est sportif de haut niveau en carrière et qu'on ramène des médailles, on a une certaine importance aux yeux de notre fédération, aux yeux des gens qui nous supportent, dans le bon sens du terme. Et du coup, là, on passe d'un état à l'autre où on a l'impression d'être plus rien, de plus compter, de plus rien apporter à la société. Et c'est ça qui est très compliqué à gérer. Et c'est vrai qu'on a l'impression d'être lâché, d'être mis, en fait, à partir du moment où on quitte le sport de haut niveau, on a l'impression de ne plus compter pour personne, en fait. C'est psychologiquement très dur à encaisser. Alors, moi, j'ai un parcours un petit peu différent parce que, compte tenu de la pratique de mon sport, qui est un sport peu médiatisé, je l'avais anticipé dès... Alors, c'est ce que je disais, on est tous très différents. Donc, je l'avais anticipé dès le départ. Et du coup, moi, je m'étais déjà mis dans une phase de reconversion. Grâce aux conventions d'insertion professionnelle qui permettent à un athlète en carrière d'être intégré dans une entreprise, d'avoir un temps dédié pour le sport et d'un autre pour l'entreprise. Donc, ça, c'est... Je dirais que ça peut aider aussi, mais ce n'est pas compatible avec tous les sports. Ça peut être difficile à mettre en place. Il faut trouver la bonne entreprise. Et ce que disait Marie, il faut que ça matche, quoi. Bien sûr, on en parlera des solutions parce qu'effectivement, il en existe un paquet. Mais pour rester quand même dans le problème, parce que c'est un problème... Benoît, toi qui représente le monde du travail, à cette table, comment tu expliques que les entreprises sont encore réticentes à se pencher, peut-être sur des CV d'athlètes, d'anciens athlètes de haut niveau, qui auraient finalement peu de diplômes ? On est d'accord qu'on est face à cette problématique aussi ? C'est vrai qu'il y a une contradiction parce que toutes les directions des ressources humaines mettent en avant les fameux soft skills, les life skills, qui sont ces compétences de savoir-être, de savoir-vivre, qui sont hyper importantes en entreprise et au moins aussi importantes que la connaissance dure et l'expertise précise sur un secteur d'activité. On en parle, mais on ne le met pas suffisamment en œuvre dans nos stratégies et nos politiques de recrutement. Et en tout cas pour nous, en tant que partenaire des Jeux Olympiques et Paralympiques, et je crois que c'est vrai pour un très grand nombre d'entreprises, la perspective des Jeux, c'est un formidable moyen d'avoir un gros coup de projecteur sur le sport, sur les athlètes et sur notre sujet du jour qui est effectivement l'accompagnement et la reconversion des athlètes qui commencent, comme tu le disais, très tôt. Oui, on peut imaginer un espèce d'accélérateur et vivre un héritage puisque c'est le grand mot de ces Jeux de ce côté-là aussi. Ça, c'est sûr. Et l'héritage, il commence maintenant. Pour prendre juste un exemple, je salue Margot qui est soutenue par une caisse d'épargne du groupe BPCE. Le groupe BPCE, c'est les banques populaires, les caisses d'épargne, Natixis. On essaye de faire en sorte d'être engagé dans la durée auprès des fédérations, celle du Hande avec les caisses d'épargne et auprès des athlètes. On soutient aujourd'hui à peu près 236 athlètes à titre individuel, notamment via la fondation du sport. Et il faut faire en sorte de ne pas les lâcher avant, pendant et après et de préparer dès maintenant l'accompagnement et la reconversion. Très bien. Margot, toi, tu as tellement anticipé la suite de ta fin de carrière sportive que tu mènes de front à un double projet quand même exceptionnel entre la perche et la médecine. Tu es en cinquième année de médecine. Est-ce que tu as déjà eu des doutes quant à la faisabilité de ce projet-là ? Est-ce que tu t'es posé des questions à savoir si ça serait possible ou pas ? Dis-moi comment ça s'est passé. En fait, moi, je n'ai pas vraiment anticipé cette après-carrière. C'est que quand j'ai voulu faire médecine, alors c'est depuis petite, mais quand j'ai fait ce choix sur les plateformes de choix de post-bac, je n'avais pas encore réalisé le niveau de performance que j'ai maintenant. Donc du coup, je suis allée aveuglément en médecine parce que c'est ce que je voulais faire de ma vie. Je voulais en même temps continuer le sport, mais je ne savais pas que ça allait me prendre autant de temps à l'avenir et que j'allais réussir à faire ce que je voulais faire dans le sport. Donc j'ai fait ce choix-là et puis en fait, six mois plus tard, je n'avais même pas encore passé mon bac que j'ai fait des super performances et je me suis dit bon ben là maintenant, je suis prise en médecine, je suis prise sur le début des équipes de France et de tout ce qui va suivre et j'ai envie de faire les Jeux. Et j'ai le niveau pour faire les Jeux à l'avenir. Donc maintenant, j'ai les deux pieds dans le plat donc je vais essayer de faire un truc bien. Et j'ai eu la chance d'avoir un entraîneur qui était super compréhensif, qui était lui aussi en santé puisqu'il est infirmier et qui m'a dit c'est ton projet, c'est ta passion et l'athlée, c'est aussi ta passion et ton projet. Donc tu t'es mis dans la tête que tu allais faire les deux. De toute façon, personne ne te l'enlèvera tant que tu n'as pas fait les deux. Donc j'ai juste à t'accompagner et à faire en sorte que ça se passe du mieux possible. Et puis après, forcément, la première année, t'entends que ça ne marchera pas puis t'as ta première année donc t'entends que les années d'après, ça ne marchera pas puis t'as les années d'après. Et puis finalement, t'as pas que le côté étudiant puisque sportivement, ça s'est super bien passé. J'ai progressé tous les ans, j'ai fait des sélections de plus en plus importantes et puis ça a pris du temps de se caler mais là, je suis en route pour les Jeux et finalement, on se rend compte que ça parle de moins en moins. Donc forcément, il y a un moment où ça parle beaucoup, pas forcément le positif à part les très proches qui savent que de toute façon, tu vas y arriver parce que t'es comme ça depuis que t'es petit mais voilà, je pense beaucoup de doutes surtout des autres. Moi, je savais que je sais quelles sont mes capacités, je sais ce que j'ai envie de faire et je sais que tant que je ne l'ai pas fait, je ne vais pas lâcher. Donc tous les jours, je bossais mes cours, le soir je m'entraînais ou le matin je m'entraînais puis après je travaillais et puis voilà, j'ai une université, une faculté qui m'a énormément soutenue, qui a aménagé beaucoup de choses dans mon cursus et là finalement, c'est la première année où je fais le choix de faire une césure pour reprendre ma cinquième année après les Jeux, pour avoir vraiment l'année complète où je peux m'entraîner à fond, je n'ai pas besoin d'être en stage au CHU, je n'ai pas besoin de réviser forcément mes cours, en tout cas pas avec une pression de partiel. Donc voilà, moi ce n'est pas vraiment une reconversion vraiment réfléchie en avance. Alors maintenant que j'y suis, c'est clair que c'est une reconversion qui est carrément chouette et qui va peut-être me permettre de ne pas vivre, on va dire, le malheur de ne plus avoir les émotions, de ne plus avoir l'adrénaline, de responsabilité ou d'utilité parce que c'est sûr que c'est différent et je pense que si tu es champion olympique un jour, tu ne seras peut-être pas le meilleur médecin du monde l'année d'après mais en tout cas, c'est d'autres projets, je suis déjà dedans en fait, j'ai plein de projets pour après, pour la santé et je pense que le rush et l'adrénaline, je l'aurai dans ma pratique donc ça, je pense que j'aurai une deuxième carrière presque tout aussi sportive que la première. Ouais, mais ton histoire, et c'est pour ça qu'on a vraiment tenu à ce que tu sois là pour nous la raconter c'est qu'elle fait partie des bons exemples et de dire on peut quand même essayer de vivre deux carrières et c'est assez récent cette notion de se dire on peut vivre deux carrières et alors justement depuis 2015 afin de permettre à tous les athlètes de préparer leur avenir et éventuellement de se pencher sur ce genre de double projet, chaque FED doit avoir son référent du suivi sociopro et vous me voyez venir on en a trouvé un super c'est alors donc c'est dans le cadre de la loi Braillard l'ancien ministre des sports qui avait une vraie appétence pour l'accompagnement des athlètes et j'ai eu la chance de bosser un petit peu avec lui et donc j'en témoigne c'était fort agréable de se sentir autant soutenu et je pense dans le bon sens à ma gauche Laurent c'est ton rôle à la fédération française de HAND tu es ce mec là sur qui on peut compter si on a envie d'avoir un double projet ou si on a envie d'anticiper et même finalement j'ai envie de te dire peut-être que c'est toi qui fais le job d'aller sensibiliser les athlètes à ce sujet là mais comme on est encore dans la gestion enfin dans l'espèce d'analyse des problèmes la question que j'ai envie de te poser c'est est-ce que finalement préparer la suite quand on a 17 ans tu as l'impression que pour eux les gamins avec qui tu interagis c'est vraiment vital ils ont compris qu'il y a une suite et qu'il faut la prendre en conscience ou finalement tu as l'impression que quand même tu fais un gros job pour les sensibiliser là-dessus non non c'est vraiment la plus grosse problématique c'est de pouvoir faire anticiper les sportifs et les sportives et à un moment donné d'arriver à susciter chez eux justement cette envie et donc c'est quelque chose qui n'est pas simple peut-être déjà simplement le mot reconversion il faudrait peut-être le changer puisque si jamais quand on commence à parler à quelqu'un à 18 ans du mot reconversion il n'a pas envie de vous voir donc en fait déjà par rapport à ça rien que par rapport à la sémantique il faudra peut-être essayer de voir autre chose alors c'est pour ça qu'on essaye de parler et nous tous les autres fédérations aussi par rapport au projet de vie et en fait c'est une transition tu l'as dit à un moment donné c'est une étape et il faut le prendre comme une étape comme une autre étape de vie mais d'arriver lorsqu'on va voir nous les sportifs qui sont en pôle ou en centre de formation on leur dit il faut que tu penses à ta reconversion mais il a simplement envie de partir déjà donc voilà c'est ce travail-là déjà qu'il faut qu'on mette en place et après ça part de pour nous le point de départ c'est l'orientation qui est le point de départ de l'accompagnement puisqu'on essaye de lutter contre les choix par défaut parce que si les jeunes dans son deuxième projet qui n'est pas moins important il fait déjà un choix par défaut c'est déjà extrêmement compliqué donc on doit mettre beaucoup de moyens là-dessus et on essaye en tous les cas de travailler avec des experts de l'orientation par rapport à ça toi tu as l'impression qu'on te donne les moyens à la FED parce que tu ne peux pas tout gérer tout seul aussi j'imagine qu'il y a du staff autour tu te sens écouté ? Alors déjà c'est une œuvre collective alors au niveau de la fédération moi j'ai une chance énorme j'ai une quantité de travail à 100% là-dessus j'ai des collègues qui des fois ça fait d'être référents c'est une partie de leur mission moi le DTN et le président m'ont donné un 100% par rapport à ça donc ça c'est vraiment quelque chose de très bien mais c'est une œuvre collective moi tout seul je ne peux rien faire souvent on nous a reproché au handball d'être sport de préau mais c'est un sport de préau parce qu'en fait il y a beaucoup d'enseignants et donc en fait ça ça permet aussi déjà dans l'accompagnement déjà en fait il y a déjà une sensibilisation des encadrants par rapport au fait de penser à l'après-carrière ça a un peu bougé parce qu'on est devenu sport professionnel pas depuis très très longtemps donc là déjà ça change un peu mais disons que il faut vraiment comment qu'on puisse en interne comme en externe on pourra en reparler avec l'aide du CNOSF avec l'aide de l'ANS en tous les cas on a des structures supports sur lesquelles on peut s'appuyer on voit ta fille je crois à l'écran qui fait du handball est-ce que c'est des discussions que tu as avec elle justement tout ce truc d'après-carrière alors quand on est parent des fois on n'est pas les mieux placés pour pouvoir parler de ça après on a essayé après en fait c'est parti quand même comme à un moment donné qu'elle se fasse plaisir et dans sa vie moi les enfants lorsqu'ils ont la banane si je les vois sourire c'est voilà quoi c'est marrant quand on te regarde quand on te rend compte on est tout de suite plongé là-dedans c'est ça qui est le plus important quoi qu'ils fassent mais après voilà c'est des discussions en leur disant attention il faut anticiper vis ta passion vis là à fond mais on a essayé de donner voilà à quoi tu t'engages donc il faut bien que tu prennes conscience de ça elles ont fait des études elles ont arrêté parce que j'ai une deuxième fille aussi qui est professionnelle et à un moment donné là elles reprennent des études bon elles font leur chemin et voilà bon on les embrasse bon heureusement en tout cas pas mal de monde ayant identifié les enjeux d'une reconversion réussie il existe de plus en plus de solutions on va justement recueillir vos témoignages d'experts dans la rubrique suivante Laurent est-ce que tu peux nous expliquer concrètement ton rôle à la FED et ton travail au quotidien comment ça se passe alors on essaie de partir sur le travail il y a deux axes principaux il y a tout le travail d'accompagnement des athlètes proprement dit donc c'est toutes les interactions de face à face qu'on a qu'on a à faire avec eux sur la problématique de leur formation ou de leur orientation comme on en a parlé et après c'est également toutes les actions de coordination de l'environnement du sportif donc là c'est le travail avec le maillage du territoire avec le réseau interne dans notre fédération ça peut être nos partenaires et également externe avec les structures institutionnelles avec qui on travaille et on essaye vraiment de relier le but c'est de relier à chaque fois aussi bien en interne qu'en externe et d'avoir une vision systémique par rapport à ça ok ça veut dire que concrètement tu interagis avec combien d'athlètes par exemple alors le périmètre c'est un gros débat c'est un gros débat parce que normalement stricto sans fu par rapport à la loi Braillard dont tu as fait référence normalement on s'occupe à minima de toute façon des athlètes listés listés relève, seigneur voilà SHN ok nous on a souhaité faire un peu différemment et par rapport à ça d'ailleurs on a mis en place une organisation un petit peu atypique on travaille avec l'association des joueurs et des joueuses de handball professionnel et donc ça s'appelle la cellule formation, insertion, reconversion on est en partenariat avec eux ce qui nous permet de pouvoir démultiplier des actions et des fois nous lorsqu'on n'est pas compétent eux ils ont un champ de compétences qu'ils ont et inversement donc en fait de 150 athlètes listés qu'il y a au handball à peu près on passe sur un champ avec les pôles les CFCP les centres de formation de club pro plus les joueurs et joueuses professionnels on passe de 150 à quasiment 2000 ah ouais donc bien vu le coût du 100% on est d'accord qu'il ne fallait pas moins pour que tu puisses quand même avoir la main après on n'arrive pas à tout faire ça c'est sûr mais l'idée c'est quand même d'essayer de pouvoir répondre à tout le monde on va répondre de manière différenciée parce que ce ne sont pas les mêmes moyens certains auront des aides financières d'autres n'en auront pas mais en tous les cas l'être humain pour nous il est pareil de la même manière donc en fait on se doit quand même à minima quelqu'un qui va sortir de structure de pôle ou de CFCP on va essayer de l'accompagner en tous les cas sur une première année pour sa sortie il a déjà la frustration peut-être de ne pas pouvoir être arrivé à être joueur de très haut niveau mais bon il a une grande valeur quand même et donc on essaie d'accompagner ces sorties là et aussi d'accompagner naturellement nos athlètes d'élite Margot toi tu t'entraînes à l'INSEP tu nous as dit que ton entraîneur avait joué un rôle un très bon rôle dans cette reconversion là et dans le fait que ton double projet il se passe super bien ton école aussi est-ce que la fédération a joué également un rôle là-dedans ? moi je m'entraîne sur Nice donc c'est toute l'université et la fac de Nice mais pour la fédération on a aussi une responsable au suivi socio-professionnel et je n'ai pas eu forcément besoin qu'elle vienne jusqu'à Nice pour discuter avec le doyen avec l'équipe administrative pédagogique de la fac parce qu'à la fac j'ai eu la chance de tomber sur un doyen qui était très pro-sport et qui lui a mis entre parenthèses ses études pour faire du rugby qui a du coup raté à peu près tous ses partiels donc du coup il était super content de pouvoir m'aider il trouvait que le projet était chouette et qu'il y avait eu il y avait un étudiant qui avait fait de la voile peut-être 4 ou 5 ans avant moi donc ils avaient un peu l'habitude et finalement entre partir 3 mois en régate ou de temps en temps les week-ends en compétition ça les arrangeait largement mon sport que le précédent donc j'ai pas eu besoin d'utiliser la fédération jusqu'au bout mais par contre ne serait-ce que pour avoir les contacts pour savoir ce qu'ils pensent qui peut être le mieux s'il y a d'autres options si la césure c'est maintenant ou il faut mieux que j'attende par rapport aux échéances sportives ça c'est sûr qu'on a des contacts et qu'on peut échanger Alors Delphine il faut le rappeler une grande partie des sports olympiques sont amateurs et la carrière permet pas forcément de se mettre à l'abri financièrement pour la suite alors une des grandes solutions ces dernières années c'est de signer un CIP une convention d'insertion professionnelle donc l'athlète signe le contrat l'entreprise le détache pour qu'il s'entraîne et l'État prend à sa charge une partie de ce détachement elle me regarde avec des yeux un petit peu normalement une petite partie a priori alors elles sont nombreuses à faire ça on a l'exemple de la FDJ SNCF la RATP voilà des gros fleurons français ce n'est pas pour autant gage d'embauche pour la suite même si pour le coup toi ça a fonctionné comme ça oui oui alors c'est exactement ça c'est vrai que moi quand j'ai intégré le groupe WIG donc c'était il y a très longtemps en 2005 via une convention d'insertion professionnelle alors à l'époque en fait c'était une convention tripartite donc la fédération l'entreprise l'entreprise et l'athlète signait aujourd'hui il y a l'ANS parce que c'est l'ANS qui a repris l'agence nationale du sport exactement donc bon c'est quand même à peu près le même système sauf que c'est géré un peu autrement et moi à l'époque bon j'avais pas de alors j'étais embauchée en fait c'est ça qu'il faut expliquer c'est qu'on a un contrat de travail salarié classique CDI ou CDD ça dépend des entreprises et la CIP à côté parce que la CIP en fait elle gère le détachement donc il y a un contrat de travail et une CIP il faut bien comprendre qu'il y a donc deux contrats d'accord une fois que ça c'est fait rien ne dit qu'en fin de carrière une fois que la carrière du sportif donc la CIP s'éteint que l'entreprise va nous garder enfin il n'y a rien décrit à ce niveau là alors bon moi il s'avère que ça fait 18 ans que je suis dans cette entreprise parce que je pense qu'ils l'ont écouté je les ai écoutés on a avancé ensemble et il y a eu d'autres réussites en fait au sein de cette entreprise mais il est vrai que dans certaines autres structures en fait une fois que la CIP s'éteint c'est fini et là ça veut dire que la carrière sportive s'arrête le début de carrière professionnelle s'arrête et c'est le trou noir et quand on sort des radars donc si on n'a pas été mis sur ce qu'on appelle la liste reconversion donc ça ça fait partie des listes ministérielles dont tu parlais tout à l'heure Laurent si on sort des radars en fait on a l'impression qu'on est tout seul et là c'est là que je disais qu'il peut y avoir une vraie dépression parce qu'on a l'impression qu'on ne sait rien faire d'autre que notre sport or on a développé des compétences spécifiques qui ne sont pas forcément sanctionnées par un diplôme mais qui de toute façon sont transposables dans l'entreprise il faut juste un peu de formation derrière et donc il y a des entreprises qui font l'effort bon moi je me suis formée tout au long de ma carrière bien sûr mais il y en a d'autres ça peut être juste après mais je pense que ce qu'il faut surtout c'est communiquer aussi auprès des entreprises privées donc toutes les entreprises doivent être concernées pas que les entreprises publiques en fait il faut vraiment s'ouvrir au monde de l'entreprise il faut créer un vrai réseau il faut rassurer et l'athlète et l'entreprise pour que ça puisse fonctionner j'ai l'impression aussi que ce qui est hyper compliqué ayant été à l'INSEP notamment c'est la majorité des athlètes en fait n'osent pas peut-être faire des études un peu supérieures parce que c'est loin et que forcément ça rajoute du temps du temps de transport du temps de trajet et je sais que en tout cas moi j'ai plein d'amis à l'INSEP qui étaient un peu découragés de cette reconversion entre guillemets et de ce double projet parce qu'il fallait sortir des murs de l'INSEP et parce que du coup ça rajoute du temps de transport donc de la fatigue c'est quand même galère la performance quoi alors un peu c'est vrai mais aujourd'hui il y a quand même des dispositifs qui existent qui permettent de faire du distanciel enfin aujourd'hui franchement ça se développe alors je ne dis pas qu'on n'y est pas encore mais par contre il y a des choses qui existent et c'est vrai que le risque c'est le choix par défaut en fait c'est-à-dire qu'à l'INSEP il y a effectivement des cursus qui existent propres à l'INSEP mais du coup qui ne proposent pas forcément en fonction de l'athlète une appétence spécifique par rapport à un métier et du coup c'est là que le bas blesse entre guillemets parce que du coup l'athlète il va s'orienter parce que bon il se dit bon là aujourd'hui c'est le sport le sport la carrière sportive donc je vais faire ça parce qu'il faut il faut que je fasse un truc mais c'est pas ce que j'aime moi et le bel exemple de Margot c'est que c'est elle qui a choisi au départ et c'est ça qui est important et moi aussi j'ai choisi au départ parce que je ne voulais pas qu'on m'impose quelque chose je ne voulais pas être catégorisée ne pas avoir le choix ça pour moi c'était hors de question à l'époque mais encore une fois je reviens toujours au même sujet on n'est pas tous fait pareil et on n'est pas tous accompagnés de la même manière il s'agit de prendre en considération les spécificités des uns des autres alors Benoît est-ce qu'à la BPCE tu peux nous raconter un petit peu à travers ton expérience que vous avez commencé à mettre en place parce que tu disais tout à l'heure vous avez plus de 230 athlètes en contrat et l'idée c'est de surtout pas les abandonner et de réussir à transformer l'essai si je puis dire qu'est-ce que vous mettez en place à la BPCE il y avait plusieurs options il y avait l'idée d'avoir une toute petite team d'athlètes très connue c'est pas ce qu'on a choisi de faire nous on a choisi d'avoir des athlètes soutenus dans les territoires en proximité qui s'entraînent à proximité des banques populaires des caisses d'épargne des entreprises de la Tixis qui les soutiennent et en fait très concrètement on travaille beaucoup la moitié de ces 230 athlètes sont soutenus via le pacte de performance de la fondation du sport qui est présidé vous l'évoquiez tout à l'heure par Thierry Braillard et là il y a effectivement un double projet un projet sportif qui vise à la performance et puis un projet de transition ou d'accompagnement académique ou professionnel de l'athlète et donc il y a ce double projet qu'on essaye de mettre en oeuvre aux côtés des athlètes et ça c'est la moitié des 230 athlètes qu'on soutient et ces athlètes on va les identifier avec la fondation du sport dans la liste que tu évoquais tout à l'heure des quelques milliers d'athlètes de haut niveau et puis après chaque entreprise avec les DRH avec les équipes locales identifie un sport un sportif une sportive avec cette dimension de proximité qui est super importante pour nous et puis ça marche dans les deux sens c'est-à-dire qu'on fait on invite nos athlètes à nous découvrir aussi à découvrir nos métiers puis inversement les collaborateurs peuvent s'engager derrière les athlètes qu'on soutient et derrière Margot par exemple en caisse d'épargne Côte d'Azur Alors je sais que vous mettez en place des modules de sensibilisation fiscale juridique et patrimoniale c'est quoi l'objectif c'est d'aider les sportifs justement à construire aussi leur patrimoine entre guillemets pendant après leur carrière Oui il y a ça et puis en fait il y a de l'éducation sur tout en France même sur la sexualité en revanche sur l'argent et la finance il n'y en a pas beaucoup et il y a beaucoup d'athlètes jeunes tu l'évoquais tout à l'heure qui peuvent avoir une structure de revenus des ressources qui tombent d'un coup et puis ça s'arrête il faut aussi les aider Le rythme peut être très particulier C'est super aléatoire et donc il y a une association qui s'appelle Finance et Pédagogie qui est soutenue par les caisses d'épargne et qui a accompagné 150 des 230 athlètes que j'évoquais tout à l'heure pour les sensibiliser les former à la gestion quotidienne de leurs ressources souvent pour des athlètes qui sont très jeunes et puis qui ne savent pas nécessairement s'y prendre comme vous et moi avec des ressources qui sont très variables beaucoup d'aléas Qui ne viennent aussi pas forcément de milieux familiaux où on a l'habitude de ce genre de rentrer Donc ça c'est un truc qu'on fait avec Finance et Pédagogie et ça marche plutôt pas mal mais on essaye d'aller au-delà pour accompagner par exemple d'anciennes athlètes femmes avec une de nos autres entreprise qui s'appelle Palatine et là c'est un programme d'accompagnement d'athlètes entrepreneuses et il y a déjà eu deux promos deux promotions une en 23 une en 22 pour accompagner d'anciennes athlètes qui veulent développer un projet entrepreneurial et là elles peuvent bénéficier de savoir-faire d'expertise juridique d'expertise légale de capacité aussi à piloter et à manager leurs projets avec des banquiers avec des experts dans chacune de leurs activités un espèce d'incubateur pour leurs projets c'est ça et moi ce qu'on constate en réalité ça marche dans les deux sens c'est que nous on n'a pas dans une grosse boîte comme les nôtres nécessairement les codes du sport et inversement les athlètes n'ont pas forcément les codes de l'entreprise toutes nos histoires de powerpoint de réunion de machin c'est vrai que nous on vit dedans donc on a l'impression que c'est naturel de la même manière que l'athlète vit avec son programme son ordre du jour sa feuille de route pour un salarié comme dans nos entreprises c'est pas du tout une évidence et je pense qu'essayer de faire en sorte qu'il y ait des passerelles entre ces deux mondes là c'est gagnant pour tout le monde à une seule condition et on l'a dit tout à l'heure c'est que ce soit durable que ce ne soit pas juste un soutien ponctuel et que 2024 les Jeux Olympiques ne marquent pas une fin mais plutôt une nouvelle dynamique dans notre accompagnement des athlètes Alors Margot toi justement donc tu as été étudiante athlète avec la Caisse d'épargne tu es encore suivie par la Caisse d'épargne donc tu as eu la chance de... tu mènes ton double projet et en même temps la Caisse d'épargne te suit comment ça se passe ce partenariat justement ? Alors c'est un partenariat qui a été justement très orienté pour les athlètes de la région qui étaient étudiants pour un peu je pense promouvoir ce double projet et dire bah voilà c'est peut-être difficile pour plein de raisons mais en tout cas ça peut nous aider d'être étudiants et c'est un mécénat en fait sur 4 ans donc ça a commencé en 2020 pour moi jusqu'au Jeux et ça passe par la Fondation du Sport français Est-ce que c'était ? Et ensuite c'est bah par moment c'est moi qui vais faire des interventions en entreprise alors il n'y a rien d'obligatoire parce que c'est un mécénat mais je trouve que pour moi c'est toujours des très bons moments en fait c'est un plaisir d'aller aussi dans les entreprises et d'échanger avec les collaborateurs parce que on se rend compte qu'en une heure deux heures d'échange on leur apporte énormément juste avec notre façon d'être et notre façon de gérer nos vies et parfois moi les premières j'avais 20 ans 21 ans et je me rendais compte que j'étais à la tête d'une société et qu'avec mon jeune âge je gérais ma vie étudiante ma vie professionnelle future en tout cas et puis ma vie sportive avec tous les skills qu'on récupère dans notre entraînement parce que tous les jours il faut être levé à une heure il faut être couché à une heure il faut arriver à l'heure à l'entraînement il faut continuer quand c'est la galère il faut apprendre de l'échec il faut pas prendre le melon quand on y arrive c'est que des choses qu'en fait on apprend on accélère depuis qu'on a 14 ans et qu'on fait du sport de haut niveau et puis une fois qu'on commence à gagner nos vies à devoir gérer tout ça on apprend aussi tout ce que les gens apprennent normalement à je sais pas 30-35 ans nous à 20 ans on est à la tête de nos entreprises et on doit gérer ça tout seul alors avec plus ou moins d'aide soit des partenaires soit des parents soit des fédérations mais globalement on gère ça et ça fait du bien quand on ressort des entreprises on se dit ouais en fait je fais pas mal de choses de ma vie et je gère pas mal de choses correctement et on se rend compte aussi que souvent les collaborateurs ils sont assez admiratifs de ce qu'on fait je suis tellement d'accord avec ça et ça permet de prendre aussi un pas de recul et de se dire bah ok en fait moi ça me paraît normal mais c'est pas trop normal ce que je fais et ça fait du bien de l'entendre un peu c'est du win-win finalement parce que comme elle le dit elle repart de cette rencontre en se disant ah en fait ce que je fais c'est quand même chouette et vos collaborateurs quelque part c'est hyper inspirant de se retrouver avec ces jeunes là et de pouvoir les voir derrière performer en compétition au jeu a priori à venir tout le monde est content c'est exactement ce que dit Margot ça marche vraiment dans les deux sens c'est aussi beaucoup d'émotions dans les entreprises ou dans les entreprises notamment les entreprises de services on parle beaucoup de concepts d'intellect mais il y a un grand absent c'est souvent le corps c'est souvent l'émotion et là l'arrivée d'un athlète ou d'une athlète qui vient effectivement partager son expérience ça fait un bien fou aux collaborateurs et encore une fois on espère à Margot que ça marche aussi dans l'autre sens et que ça te permet aussi de découvrir ce que l'on fait nos métiers nos activités et ça les portes sont ouvertes c'est un peu un vie ma vie en fait dans les deux sens Margot est-ce que tu sais si tu veux enchaîner directement après ta carrière avec la médecine du coup ? moi je pense que je vais enchaîner finalement en même temps parce que je vais avoir déjà le choix de mon internat où là c'est encore une autre vie on est encore étudiant mais on est vraiment dans le quotidien d'un médecin puisqu'on travaille toute la semaine avec des gardes si on prend des spécialités à garde un premier choix que je vais devoir faire je ne pense pas pouvoir faire vraiment un choix de cœur à ce moment-là l'entraînement et qu'une spécialité chirurgicale par exemple ce serait vraiment compliqué après sur une fois que la formation d'internat est terminée et qu'on est médecin avec les revenus de sportifs il n'y a rien qui m'empêche de travailler deux heures par jour et de voir des patients le matin par exemple ce sera toujours moins prenant que de travailler toute la journée comme je fais en ce moment donc je ne sais pas si je vais vraiment commencer vraiment ma carrière de médecin une fois que j'aurai terminé l'athlée ou est-ce que je vais faire un petit peu des deux pour garder un pied dans la médecine parce que je pense que ça peut être très compliqué de revenir dans la médecine quand on a arrêté pendant longtemps donc je pense que c'est bien d'avoir quand même une continuité et de pouvoir faire ces deux passions déjà une passion c'est top deux c'est génial donc pouvoir faire les deux en même temps je pense que c'est une chance Alors les deux en même temps parlons-en Laurent en Andes notamment chez les filles a priori il y a beaucoup de doubles voire même de triples projets tu nous en parles c'est rentré dans les mœurs vraiment Oui oui ça peut même devenir une complexité puisque les filles les garçons aussi mais principalement les filles elles continuent elles ont une vraie volonté de continuer leurs études même à très haut niveau donc on essaie vraiment de travailler par rapport à ça elle ne lâche rien le plus compliqué pour nous c'est alors chapeau par rapport à ce que fait Margot c'est extraordinaire mais parce qu'elle fait vraiment une année pour tout en performant au plus haut niveau elle fait une année de médecine et elle avance nous on essaye de dire à nos sportifs d'étaler un peu et les joueuses les joueuses ne le veulent pas elles veulent absolument arriver en même temps et peut-être nous comme Saint-Sport Pro la difficulté c'est que l'adaptation elle est un peu plus complexe par rapport au staff par rapport à il y a 15-20 joueurs qu'il faut faire venir en même temps donc on ne peut pas à un moment donné changer les horaires d'entraînement ou des choses comme ça donc on essaye de dire vous faites une activité professionnelle vous avez fait le choix de vouloir devenir joueur ou joueuse professionnelle ça sera votre priorité parce qu'on peut le faire entre 20 et 35 ans à 40 ans on ne pourra plus le faire donc ça c'est votre priorité par contre votre projet scolaire ou universitaire il n'est pas moins important mais par contre vous avez une temporalité la possibilité de l'étaler de manière différente donc c'est ce qu'on essaye nous de travailler avec les joueurs et les joueuses et de manière générale quand tu vois du coup des joueuses ou des joueurs en fin de carrière ça enchaîne plutôt bien au hand en tout cas oui en tous les cas les personnes qui ont anticipé ça automatiquement la transition se fait de meilleure manière après il restera on pourra peut-être en parler la transition psychologique c'est encore autre chose il y a quand même on arrête une carrière l'adrénaline quand même vous allez peut-être pouvoir en parler c'est quand même quelque chose à un moment donné c'est dur à retrouver donc il y a quand même ce manque mais en tous les cas les personnes qui ont anticipé dans leur année de carrière sportive elles sont mieux préparées que les autres oui mais tu as raison mais on peut en parler tout de suite c'est une bonne transition c'est sûr que le fait d'avoir géré sa vie professionnelle et la suite professionnellement dans les revenus dans la situation n'est pas forcément suffisante et qu'on peut se retrouver à être quand même malheureux ou avoir quand même une difficulté dans cette transition parce que c'est même psychique l'adrénaline la dopamine tout ce que l'on peut générer comme hormone je ne suis pas médecin mais on l'a quand même expérimenté il y a un manque qui se crée c'est une certitude Delphine tu as vécu ça toi même si tu as eu une transition plus tardive parce que tu as fait un sport olympique qui t'a permis de le faire quand même plus tard donc avec une certaine maturité qui a dû jouer dans la balance quand même pour autant tu me glissais que voilà tu as quand même des manques des manques des manques alors clairement quand après les jeux de Londres j'ai mon patron de l'époque qui me dit écoute moi je te laisse 100 jours pour réfléchir à l'après à l'après Londres 100 jours ouais c'était un deal entre nous c'était un deal entre nous il était génial et du coup il me dit voilà je te laisse 100 jours pour réfléchir c'est soit tu poursuis ta carrière sportive nous on te suit il n'y a pas de sujet soit mais par contre tu vas progresser moins vite dans l'entreprise parce que tu n'es pas tout le temps là donc ce que je peux entendre et comprendre soit tu bascules complètement et là tu te reconvertis et là moi je te fais évoluer tout de suite parce que je sais que tu as les compétences pour le faire à l'époque j'étais un peu fatiguée parce que ça faisait quand même quelques années que j'étais à haut niveau et puis j'avais ce désir de maternité et je commençais à arriver dans une transition comme tu disais l'horloge biologique était là et du coup je dis bon voilà cette fois-ci j'arrête ok donc j'ai mon fils en 2013 tout se passe très bien je reprends le travail en février 2014 et là et là donc je suis assise derrière mon bureau donc j'ai déjà l'habitude de ça mais il n'y a plus les compètes il n'y a plus la drénarie en arrière plan il n'y a plus ça et là d'un seul coup il y a quand même un vide effectivement il y a un manque qui se crée et là tu te dis il va falloir que je trouve une solution pour combler ça exactement et là mon mari me dit et là dès qu'il y a un trou tu cases allez tu fais ça tu fais ça parce qu'en fait tu ne t'arrêtes jamais on a besoin d'exister on a besoin de servir à quelque chose parce qu'on a toujours été au service de notre nation quelque part quand on est sportif de haut niveau voilà c'est le drapeau qui compte voilà on est là pour défendre nos couleurs et du coup on veut le faire autrement donc c'est vrai que et même encore aujourd'hui plus de 10 ans après l'arrêt enfin un peu moins parce que j'ai repris quand même entre temps donc ça a été un peu compliqué mais comme quoi c'est jamais mais à chaque fois voilà à chaque fois en fait que je regarde une compétition internationale ou que je la commente notamment les jeux j'ai qu'une envie c'est d'y retourner parce que ce truc là ce truc qu'on vit sur le terrain en fait on le retrouve pas ailleurs en fait c'est ça et c'est difficile de s'apaiser par rapport à alors ce qui est génial c'est de le partager avec les collaborateurs parce que du coup ce qui est bien avec les collaborateurs et moi ce que ça m'a apporté c'est de me faire redescendre à un moment donné parce qu'on est là-haut on est dans un monde un peu particulier le monde du sport de haut niveau et quand on revient dans l'entreprise avec des problématiques communes à tous et à toutes là en fait on redescend et c'est vrai que ça permet aussi d'éviter de de gonfler du melon et de se prendre pour autre chose on est à la fois on est tous des êtres humains alors avec bien sûr des prépondérances des capacités qui peuvent parfois être hors normes mais c'est bien de redescendre et c'est vrai qu'on parlait des codes de l'entreprise moi je les ai appris tout au long de ma carrière parce que j'étais en CIP et donc j'ai appris les codes de l'entreprise et l'entreprise ceux qui ont travaillé avec moi ont appris les codes des sportifs et aujourd'hui j'essaye de réapprendre au sein de mon entreprise les codes du sportif et du coup le but c'est aussi d'apprendre aux sportifs les codes de l'entreprise parce que je suis convaincue que ça peut être du gagnant-gagnant c'est on partage tellement de valeurs communes entre l'entreprise et là pour le coup je le sais parce que j'étais des deux côtés donc on partage plein de choses et les collaborateurs sont en demande aussi de ces activités un peu enfin de ces personnes un peu extraordinaires à leurs yeux qui les aident en fait ça les tire vers le haut parce que chacun à son niveau on est capable de se lancer un défi et on est capable de réussir et en fait on est aussi là pour faire passer ces messages-là et alors en parlant de lancer un défi tu viens encore de on n'aime pas bien ce mot mais de te reconvertir c'est-à-dire qu'au sein même de Bouygues qui tu es depuis 18 ans tu viens de proposer d'évoluer dans ton poste et de te occuper toi-même de la reconversion des athlètes et en tout cas d'essayer de faire un bout de chemin avec Bouygues pour mettre ta pierre à l'édifice et permettre à d'autres de le faire c'est vraiment tout à ton honneur tu nous racontes brièvement ce que tu fais et après on passe à la suite c'est ça alors il y a un an en fait enfin il y a 10 ans que j'y pense c'est-à-dire à aider d'autres athlètes en fait à se reconvertir à intégrer l'entreprise même en carrière comme je l'ai fait j'étais juste pas mûre pas prête les personnes là j'ai dit allez j'y vais j'ose parce qu'en fait c'est ça le sportif de haut niveau souvent il ose pour gagner donc je me suis lancée là-dedans dans cette démarche j'en ai parlé au PDG de ma structure qui m'a dit Banco moi j'adore ça j'ai envie d'intégrer des sportifs de haut niveau dans mon entreprise et en fait dans ce que j'ai proposé c'est à la fois l'intégration des sportifs de haut niveau en carrière puis et ou en reconversion et aussi faire passer des messages aux collaborateurs en termes de sport santé de qu'est-ce qu'apporte le sport des collaborateurs en termes de santé à la fois mentale et physique et donc du coup ça fait un an qu'on travaille là-dessus que j'ai un peu embarqué plein de personnes des RH effectivement qui m'ont suivi qui ont découvert ce monde là un autre monde et qui ont eu envie de créer du lien et c'est pour ça que là j'ai vraiment aujourd'hui mon temps est partagé entre mon activité ancienne qui était d'être comptable responsable comptable chez Bouygues et la reconversion des athlètes ainsi que le développement du sport santé on adore j'adore ce genre de témoignages c'est nickel pendant ce temps là il se passe quelques petites choses à l'étranger notamment du côté du CIO on en parle tout de suite alors effectivement Max pendant ce temps là du côté du CIO comité international olympique il y a des dispositifs qui sont mis en place notamment par la commission des athlètes la fameuse CAN mais internationale alors notamment il y a un volet qui s'appelle carrière plus et là je m'adresse vraiment aux athlètes qui nous regardent ce soir allez faire un tour sur le site internet ça s'appelle athlète 365 et regardez le volet carrière plus typiquement en ce moment il y a un programme de proposé qui s'appelle business accélérateur un peu dans la même veine que ce que fait le Palatine avec la BPCE l'idée c'est vous avez un projet vous avez une idée vous avez quelque chose mais vous n'avez pas par quel bout le prendre et comment vous en sortir alors que vous êtes persuadés intimement persuadés que c'est une bonne idée et qu'il y a quelque chose à développer vous tournez vers la commission des athlètes du CIO et vous postulez à ce programme carrière plus et ils vont incuber votre idée de votre idée ils vont vous accompagner pas de panique ça parle français ça parle anglais ça parle espagnol à la commission des athlètes international voilà c'est le grand mouvement olympique et il est multilingue langage donc pas de barrière tentez l'expérience et si vous êtes retenus et bien ils vont incuber votre idée proposer un business plan autour de ça trouver des moyens pour le financer c'est la solidarité olympique on en parle pas assez à mon goût tout le système olympique est basé sur la solidarité olympique et l'argent engrangé par la vente des droits de ces fameux Jeux Olympiques permet dans une énorme majorité le financement de la solidarité olympique et ça passe par ce genre de projet là mis en place par les athlètes pour les athlètes donc voilà j'espère que ça aura raisonné en vous vous avez jusqu'au 7 octobre pour postuler à celui de cette année la session 2023-24 discours de présidente moi j'ai juste envie de te dire un truc qui va enchaîner très bien avec la suite yes we can voilà c'est parti alors parce qu'on est jamais mieux servi que par soi-même dit l'adage la canne aussi a pris les choses en main et je vais redonner la balle à Delphine parce que tu as aussi on le disait il n'y a pas de vide dans ta vie tu as aussi endossé cette casquette là et au sein de la canne tu t'es énormément investie pour développer le PRA le parcours reconversion athlète ça part d'où quelle est l'idée de départ ? alors l'idée de départ en fait c'était surtout de ne pas se surajouter à des dispositifs existants parce qu'il en existe déjà beaucoup et c'était surtout d'aider en amont en fait quand l'athlète en fait justement s'arrête ou va s'arrêter de lui proposer en fait un parcours pour l'aider à s'orienter vers une carrière professionnelle qui va lui convenir donc c'est ça l'idée de départ c'est vraiment accompagner sécuriser l'emploi futur de l'athlète et quelque part le rassurer sur ses compétences sur comment il peut les traduire dans sa vie d'après donc comment ça s'oriente ? alors déjà il faut savoir et ça c'est important de le dire tous les athlètes tous les anciens sportifs de haut niveau ou sportifs de haut niveau aujourd'hui qui soient ou pas sur liste sont concernés donc ça c'est très important de le dire parce qu'on ne laisse personne sur la voie de garage tout le monde est concerné à partir du moment où à un moment donné dans ta vie tu as défendu les couleurs de ton pays le PRA t'accueille bien volontiers donc là aujourd'hui on vise 15 athlètes on ne s'est pas fixé un truc trop gros parce qu'on voulait déjà on démarre et on ne voulait pas se tromper du coup on propose à 15 athlètes sur candidature donc il y a un dispositif qui existe et qui a été envoyé à chaque athlète de candidater pour être accompagné alors il va y avoir un mentor d'entreprise donc qui va partager son expérience qui va aider l'athlète à faire des stages en immersion qui va lui proposer des réunions participer à des événements donc lui donner les codes de l'entreprise partager les passerelles dont on parlait tout à l'heure exactement il y a l'athlète donc bien sûr qui lui doit être motivé engagé donc ça c'est hyper important parce qu'il faut vraiment qu'il ait envie de le faire et puis l'APEC qui a construit avec nous ce modèle ce parcours il ne faut pas l'oublier parce que nous avons l'APEC oui c'est le dispositif d'accompagnement l'association pour l'emploi des cadres pour l'emploi des cadres exactement qui donc a l'habitude en fait d'accompagner alors des salariés différents on va dire mais en tout cas là qui se propose pour les sportifs de haut niveau qui ont des profils atypiques de proposer des consultants ou des consultantes pour en plus du mentor donc il y aura un mentor par athlète ça c'est important et un consultant ou une consultante de l'APEC créer des liens humains quoi créer des liens humains vraiment faire du sur-mesure quand on disait qu'on est tous différents chaque athlète en fait il y en a qui vont plutôt s'orienter vers une entreprise il y en a d'autres qui vont vouloir créer leur propre entreprise donc ça c'était le sujet de Palatine justement et puis d'autres qui vont être obligés de reprendre des études parce que ils ont besoin de cette formation pour pouvoir s'orienter vers un métier qui leur convienne voilà donc ça c'est vraiment l'objectif donc là c'est 15 athlètes il y aura 3 sessions la session de lancement c'est le 18 octobre d'accord et ensuite il y en aura une au mois de décembre et une fin mai donc au mois de mai pardon 2024 donc le but c'est tout pendant 8 mois d'accompagner cet athlète donc le mentor s'engage à le rencontrer soit en visio soit en présentiel au moins une fois par mois plus si c'est possible pour lui et l'APEC bien sûr joue aussi son rôle d'accompagnateur ou d'accompagnatrice pour aider l'athlète donc là en fait on oriente l'athlète vers des dispositifs existants en fonction de ses appétences tout simplement et on lui donne une seconde chance mais une vraie seconde chance avec ses envies et avec toute sa motivation et c'est bien parce qu'on fait appel à des entreprises on les sensibilise à l'importance des athlètes à des profils différents et ça du coup quelque part ça peut aussi les encourager peut-être à intégrer des dispositifs existants oui bien sûr en fait c'est adopte un athlète c'est ça on adore l'adresse s'il y en a que ça intéresse du coup c'est révèle ton talent oui révèle ton talent exactement exactement merveilleux un petit commentaire messieurs pour clôturer l'émission sur ce dispositif proposé par les athlètes pour les athlètes nous on est à fond j'en sais rien les côtés entreprise on participera d'ailleurs Delphine à ce projet et puis peut-être s'il fallait former un vœu je pense que après 2024 après les Jeux il faudrait vraiment que le regard des entreprises partenaires ou pas petites et grandes change sur les athlètes de haut niveau on en a parlé ici et puis plus globalement sur les sportifs ils ont beaucoup à nous apprendre dans les entreprises et je pense que on le disait tout à l'heure les Jeux peuvent être un exceptionnel coup de projecteur mais aussi accélérateur pour ça parce qu'on a vraiment besoin des athlètes et des sportifs en entreprise ça ne se sait pas suffisamment et il faut que ça se voit et que ça se réalise dans les mois qui viennent c'est une grande et belle initiative bravo à vous en tous les cas par rapport à ça et peut-être ça met aussi le point sur le fait de se réorienter souvent il faut peut-être arriver à dédiaboliser ça en France j'ai l'impression quand même c'est souvent connoté à un échec en fait alors que la réorientation elle est naturelle on peut avoir envie de faire quelque chose à 20 ans et à 25 ans avoir envie de faire autre chose et c'est pas mal tant mieux c'est son chemin du moment qu'on est actif et surtout je trouve dans ces générations-là où j'ai l'impression qu'on a envie de faire plein de choses merci à tous merci Margot aussi de Nice c'était un vrai plaisir de vous avoir autour de ce thème-là et dans cette émission et merci Marie un plaisir toujours de t'accompagner on se retrouve très bientôt pour une prochaine émission d'athlètes allez à très vite sur Sports en France ciao Sous-titres par Jérémy Diaz